Le statut d'auto-entrepreneur au Maroc est régi par des dispositions législatives et réglementaires qui font bénéficier l'auto-entrepreneur d'une certaine sécurité et pour exercer son activité en toute transparence. Ce statut est réservé à l'auto-entrepreneur, personne physique qui veut exercer son activité à titre individuel et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 500 000 dirhams pour l'activité industrielle, commerciale et artisanale et 200 000 pour les prestations de services. Il bénéficie d'une fiscalité réduite qui est seulement de 0,5% pour les activités industrielles, commerciales et artisanales et 1% pour les prestations de services. En réalité, on ne peut pas parler réellement d'un changement dans la fiscalité des auto-entrepreneurs puisque les taux restent les mêmes. Par contre, il y a une nouveauté. La nouveauté, c'est que le taux d'imposition passe à 30% lorsque l'auto-entrepreneur réalise avec un même client plus que 80 000 dirhams de chiffre d'affaires annuel. Mais la réforme concerne uniquement le surplus qui dépasse les 80 000 dirhams. C'est seulement le surplus des 80 000 dirhams qui va être soumis à un taux d'imposition de 30%. Mais dans ce cas bien précis, le versement à l'administration fiscale sera fait par le client par voie de retenue à la source. Cette mesure fiscale a été prise par le gouvernement pour éviter que certaines entreprises ne tirent un avantage du statut d'auto-entrepreneur pour se soustraire à leur obligation sociale et éviter tout litige qui peut naître d'une relation de travail, notamment le paiement des indemnités de licenciement, notamment le cas échéant, les dommages intérêts. Mais même si c'est parti d'une bonne intention, celui qui va en pâtir, c'est bien l'auto-entrepreneur lui-même. Si on prend l'exemple d'un auto-entrepreneur qui a pu fidéliser un ou deux clients, celui-ci va voir son chiffre d'affaires réduit à la baisse en raison de cette majoration. Maintenant, qu'est-ce qui lui reste comme choix ? Soit faire cesser son activité s'il est impacté, ou alors envisager sérieusement de passer vers la société, vers une forme de société commerciale. Au Maroc, on compte 375 000 auto-entrepreneurs. Les perspectives pour le royaume, c'est d'arriver à 4 millions. Je pense qu'avec cette modification, on ne peut pas être très optimiste.